Notre objectif dans la mobilisation que nous avons dans le cancer, partout dans le monde, et spécialement en France, puisqu'elle est organisée par l'Institut National du Cancer et sous l'égide quand même du Président de la République dans le cadre d'un plan cancer, qui est le troisième plan présenté par le troisième président de la République d'ailleurs, un plan par président, qui signe un engagement très fort dont l'objectif est de guérir beaucoup plus de personnes malades, et pour guérir beaucoup plus de personnes malades, on peut le faire par diverses approches, mais notamment grâce à des produits qui ciblent la biologie de la tumeur et de l'hôte, dans ce large cercle on voit toutes les cibles possibles et imaginables, et elles existent. Vous avez sur la droite une petite photo qui est la révolution objective des trois dernières années, qui est la part du système immunitaire pour guérir et tuer des cellules tumorales, et on a parlé beaucoup des cellules NGAD, l'immunothérapie, ça existe dans le sébime électronique. Il commence à y avoir des médicaments très puissants qui peuvent jouer, et je voudrais que l'on se mette en perspective sur les médicaments, en sachant qu'il y a à l'heure actuelle 2000 produits anticancéreux qui sont en développement, et parmi ceux-ci il y en a 40% qui sont des biothérapies, c'est-à-dire des thérapies qui utilisent la biologie de la cellule vivante ou de la cellule tumorale. Voilà, donc vous avez déjà un bel arsenal thérapeutique dans le sébime chronique, mais il y a encore des tas d'autres voies qui sont possibles et qui sont en cours de développement. Certaines seront des échecs, mais il y aura probablement des grands succès. Une petite note aussi à l'introduction pour dire que cette grande révolution thérapeutique, elle a un coût qui devient extrêmement important, et qu'en dix ans dans le monde, le coût du traitement du cancer a doublé. Bon, ça ne peut pas grand-chose, mais on a dépassé largement les 100 milliards de dollars pour traiter les personnes atteintes de cancer, et de plus en plus de sociétés commencent à avoir des difficultés, donc vous voyez, ça c'est aux États-Unis, pays dits riches, et pour lesquels de plus en plus de patients renoncent au traitement, et notamment des patients atteints de le sébime de lait chronique, qui commencent à faire scandale. Il y a une nouvelle toxicité des traitements anticancéreux, qu'on appelle la financial toxicity, c'est-à-dire que c'est tellement cher que certaines personnes ne peuvent plus se les payer, et certains États ne peuvent plus les payer, vous voyez que ça fait, ça prend 6 BS pendant une heure, avec les stars qui se manifestent, et donc ça devient un problème mondial, et puisque nous sommes, grâce à MINA, rassemblés autour de l'AMC France, et que la vocation est aussi d'offrir à l'ensemble de la population nationale, mais au-delà, un accès équitable au traitement, nous devons maintenant penser à cela, ils vont mobiliser, je vous signale qu'on va organiser un institut pour lui qu'elle mette, et l'AMC France sera présent, un débat public sur le sujet de l'accès aux molécules onéreuses, qui sera diffusé sur le net, et qui, car c'est un des sujets qui commencent à nous concerner, et je crois que certains malades commencent à avoir aussi des problèmes d'accès dans les pharmacies, de distribution, donc soyons conscients qu'il faut rester vigilant, attentif, et en tous les cas très engagés sur ce sujet. A titre d'exemple, vous voyez aussi 28 molécules que nous suivons à l'Institut Pauli Calmet, à la fois sur le plan financier, et sur lesquelles on va suivre aussi ce qui a été énoncé comme un équilibre entre les bénéfices et les risques, voilà, donc peu importe la liste des molécules. Ces molécules au niveau national pèsent lourd dans l'économie de santé, puisque vous voyez qu'on est à 1,6 milliard d'euros rien qu'avec ces 28 molécules, et que le taux de croissance est considérable ces dernières années. Dans le combe rouge, vous voyez que parmi ces molécules, il y en a quelques-unes que vous connaissez bien, qui sont les inhibités à la théorie de kinase, elles ne sont pas réservées aux néoplasies hématologiques, mais pour l'instant, celles qui cible les néoplasies hématologiques, comme là le semi-méloïde chronique, représentent environ 80% du marché. Alors, la bonne nouvelle des traitements chroniques, c'est que ça va bien, mais ça dure longtemps, et ça a un effet cumulatif, et parmi ces molécules la plus anciennes, et comme cela a été dit à plusieurs reprises, l'imatinib ou glivec. Donc, on va devoir réfléchir à des pistes d'évolution, et des solutions dans les parcours de soins, autour de l'accès ou de la pratique des molécules innovantes, je vais en citer quelques-uns, maîtriser les coûts, disons-le franchement, avec l'utilisation croissante de génériques et de biosémilaires, c'est extrêmement efficace, investir dans le bon usage du médicament, par de la vigilance et de la transparence, de la surveillance et des adaptations post-marketing, ces molécules sont innovantes, extraordinaires, mais souvent dangereuses, et vous voyez maintenant ce triangle noir inversé, qui est présent, pas encore sur les boîtes, mais dans les notices, quand le médicament que vous prenez est un médicament qui a des risques importants qu'il faudrait signaler. Et enfin, cela a été dit, c'est la médecine de précision, qui va nous permettre aussi de mieux cibler les patients qui ont besoin d'un traitement, de ceux qui n'en ont pas besoin, ou qui ont besoin d'une autre catégorie de traitement. Un dernier point sur le coût, c'est une communication qui a été faite hier à l'écho, donc c'est tout frais, par un économiste anglais, Andrew Rowe, qui a fait un calcul de coût de production du Glivel, qui, voilà, les chiffres parlent, c'est 160 dollars pour un traitement d'un an, d'après son estimation, alors qu'il est vendu aux Etats-Unis à 106 000 dollars, donc il y a quand même de la marge, en Europe, évidemment, c'est beaucoup moins cher. Ce sont des estimations et qui laissent penser que vous vous imaginez, dans certains pays du Sud, notamment, et à Marseille, nous sommes très près de ces pays-là, l'accès à ces médicaments pose un problème et qu'il y a peut-être des solutions dans l'évolution de leur coût réel. Parmi les modulations pour lesquelles nous voulons aussi optimiser l'accès au traitement et la qualité des traitements, j'insiste sur la vigilance et la transparence, et la transparence et la participation des patients au suivi, à l'évaluation des traitements, et vous allez le voir, à l'évaluation de leur propre traitement. Sur ces photos, vous voyez, ce sont des photos de vidéos qui sont disponibles sur le site de l'agence du médicament, où tous les médicaments qui sont évalués sont présentés en réunion publique, diffusés en vidéo, et très important, les patients participent au débat, ils votent, à égalité avec les experts, sur la qualité des traitements et sur l'équilibre entre les bénéfices et les risques. Voilà, donc c'est une petite révolution française, mais qui existe aux États-Unis. Question de transparence n'a pas été dite, heureusement, l'association LMC vous fait des trois réductions, mais vous pouvez en permanence aller sur Internet et lire la base de données publique des médicaments, qui vous donnera toutes les informations sur les médicaments, en bénéfice, en risque, en effet secondaire, de façon à ce que vous puissiez mieux dialoguer avec votre médecin sur les effets que vous avez éventuellement. Donc, observer les effets indésirables et les déclarer, c'est quelque chose de très important, donc c'est cette politique autour du triangle de noir, et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de plus en plus de patients, encore très peu, qui déclarent les effets secondaires des médicaments, et ça va être mon point final. Alors, quand est-ce qu'on doit signaler un effet indésirable ? C'est très simple, c'est dès qu'on se sonne, qu'il y a un lien entre un inconfort, un effet indésirable, et un médicament, on doit déclarer cet effet indésirable au niveau du centre régional pharmacovigilance. J'imagine que vous ne savez pas où c'est. Donc, notre but, c'est de vous accompagner, et d'accompagner les médecins, pour les aider à faire ces déclarations, qui est très importante, puisqu'elle va permettre de partager les effets secondaires vécus avec d'autres, et de modifier le bon usage du médicament à l'échelle mondiale, en réalité. Et qui signale ? Logiquement, c'est les médecins et les pharmaciens, ils ont une obligation réglementaire de signaler tous les effets indésirables qu'ils ont observés, et vous verrez qu'en réalité, il y en a beaucoup qui ont déjà fait une déclaration dans leur vie. Tous les autres professionnels de santé, bien sûr, les infirmières, en ont la possibilité, et plus récemment, depuis 2011, les patients et les associations peuvent déclarer, et c'est autour de cet ensemble, de cette alliance entre les patients et les professionnels de santé, que nous pensons que nous pouvons améliorer le système. Alors, une petite focale sur l'Institut Paulie Calmet, qui est un établissement, je vous l'ai dit, très engagé, vous voyez, il déclare les effets secondaires, beaucoup pour les malades, pour les produits qui sont en cours d'essai clinique. C'est bien normal, parce qu'on le regarde, les effets secondaires, avec beaucoup d'attention, vous voyez, ça correspond à 1 000 malades dans l'année, qui sont inclus dans 200 protocoles, et environ, près de 200, il fait un désirable grave signaler. Si on regarde la vraie chimiothérapie courante faite à l'Institut Paulie Calmet, là, c'est près de 34 000 séances, réalisées à près de 4 000 patients, et la déclaration, vous voyez, est beaucoup moins fréquente. Donc, apparemment, la vraie chimiothérapie, dans la vraie vie, c'est très bien toléré, puisqu'il n'y a pas de déclaration, et là, on voit qu'il y a quand même un petit problème de compréhension sur la tolérance des traitements anticancéreux. Et d'ailleurs, quand on regarde l'analyse du système hospitalier, dite par le PMSI, on voit qu'il y a une très forte, pardon, il y a de grands nombres de séjours qui sont dus à des effets secondaires, où les patients sont réhospitalisés, parce qu'ils ont des effets secondaires de la chimiothérapie, en l'occurrence, là, c'était 1 400, voire avec 120 passages en réanimation, alors que, dans la déclaration officielle qu'on a faite, il n'y en a eu qu'un très petit nombre. Donc, la sondification en oncologie est séquente, et elle tient à des bonnes raisons, c'est-à-dire qu'on considère que c'est une fatalité, quand on a des traitements anticancéreux, qui soit toxique. Donc, les événements indésirables, l'ensemble des collègues disent, ben, c'est pas un scompe, on sait que c'est mal toléré, c'est même pas la peine d'en parler. La réponse est oui, on doit quand même en parler. Et la situation évolue aussi, puisque les malades ne sont plus à l'hôpital, bien heureusement, surtout ceux qui ont des maladies chroniques, les traitements sont ambulatoires, les mises sur le marché de ces médicaments de diverses générations sont extrêmement rapides. Le dernier médicament qui traite une hémopathie de façon extrêmement brillante, qui est une hémopathie lymphoïde, c'est encore l'inhibiteur de thérophysipinase, a été mis sur le marché pour une maladie chronique avec des données de moins de 100 patients. J'ai signé le dossier d'enregistrement. Parce qu'il avait des résultats très encourageants, mais on peut comprendre qu'on ne sait pas encore tout de ce médicament, le jour où il va être mis sur le marché. Et qui c'est qui va en savoir le plus ? C'est peut-être vous. Donc l'idée, c'est que les patients peuvent contribuer à la surveillance et que les modifications des patients dans les divers domaines où on les a stimulés, elles sont généralement pertinentes et justes, aussi bien que les médecins. Pas mieux d'ailleurs. Mais elles sont plus fréquentes et vous allez voir qu'elles ne regardent pas les mêmes choses. En effet, les médecins et les malades n'ont pas la même vision des effets secondaires. Vous voyez sur ce cartoon que c'est repris dans une revue anglo-saxonne, dans la salle d'attente, les médecins, les malades, ils disent je suis fatigué, j'ai mal à la bouche, j'ai mal au ventre, j'ai de l'acné. Et le médecin, lui, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit des gens qui sont assis dans sa salle d'attente et qui vont bien. Globalement, ils ont leurs cheveux, ils vont bien, etc. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, ce traitement, il tolère très bien le traitement, surtout pour la maladie qu'ils ont. Et quand on fait des comparaisons scientifiques, ça c'est des données du mémorial, on a beaucoup fait ça là, si je ne sais pas lesquels mettre, où on repère la fréquence des effets secondaires reportés par les patients versus les médecins. Et vous voyez que les patients ne voient pas les mêmes, ne signalent pas les mêmes effets secondaires que les médecins, ce qui est criant sur la fatigue. D'accord ? Puisque le médecin a tendance à dire ben oui, vous êtes fatigué, mais dans le fond, ça va bien. Votre réponse moléculaire est excellente. Continuons. C'est vrai sur la nausée, c'est vrai aussi sur les vomissements, sur la perte d'appétit. Et donc, il y a une discordance importante, ce qui fait que certains effets secondaires ne sont pas connus des médecins, parce qu'ils ne sont pas enregistrés dans les résumés des caractéristiques des produits. Ils sont ignorés par les industriels qui n'en parlent pas, puisqu'ils n'ont pas été signalés. et on vit dans cette ambiguïté pendant des années et il y a ici dans la salle des gens qui ont bénéficié de l'humatine et d'autres molécules et qui ont eu des effets secondaires parfois très importants qui n'avaient pas été pris en considération. Si je reprends les 28 molécules dont je vous ai parlé, suivies par l'IPC, et si on regarde les déclarations qu'il y a eu au niveau national, vous voyez que ça concernait des centaines de milliers de patients par an et qu'il y a eu très peu de déclarations au cours des années précédentes concernant ces médicaments. Parmi ces médicaments, il y en a quelques-uns que vous connaissez bien, l'Imatinib. Figurez-vous que ces trois dernières années, il n'y a pas eu plus de 60 patients dans l'année qui ont déclaré, enfin, pour lesquels on a fait des déclarations d'effets secondaires. Ça ne fait pas beaucoup. Alors, il y a des médicaments pour lesquels il y a plus de déclarations parce qu'ils sont beaucoup plus employés chez beaucoup plus de patients. C'est le cas du Rituximab. Et donc, pour les drogues inhibitrices de tyrosine kinase, pour des tas de raisons, il y a très peu de déclarations d'effets secondaires. Peut-être qu'il n'y en a pas, d'ailleurs. Et si on regarde les patients, il y a encore moins de déclarations. Pour l'ensemble de ces produits, vous avez vu, on est à quatre déclarations par année au niveau national. Donc, on doit pouvoir un petit peu améliorer le score. Il ne faut pas passer à côté des effets indésirables qui surviennent dans la vraie vie, qui sont peut-être les plus importants après la commercialisation. L'essai clinique avant enregistrement, c'est très important. Mais c'est dans la vraie vie qu'il faut juger un médicament. Les effets secondaires, même quand ils sont mineurs pour le corps médical, comme la fatigue, la perte d'appétit, ils sont non négligeables pour les patients. Il faut les prendre en considération et le meilleur moyen de les prendre en considération, c'est de les déclarer par la voie réglementaire administrative. Donc, pour impliquer les patients, nous avons mobilisé l'Institut Polycalmet, une première expérience qui consiste à stimuler une participation proactive des patients à leur traitement et leur surveillance, pas contre les soignants, bien sûr, mais partagée avec les soignants. Ça se fait dans plusieurs étapes. L'information préventive au début du traitement et notamment lors des consultations d'annonce et surtout en aidant concrètement lorsqu'ils viennent à l'hôpital et qu'ils signalent des effets secondaires, on met à leur disposition la possibilité de faire une déclaration sur Internet pour que leur déclaration soit prise en compte qui aura été éventuellement, bien sûr, aussi observée par le médecin et pour ce faire, ils seront accompagnés par un affirmé de coordination et des associations de bénévoles dont bien évidemment l'association LMC France pour tous les patients qui sont atteints de leucémie myeloïde chronique. Voilà, et donc on a lancé ça tout récemment en 2015 et ça concerne pour l'instant le suivi ciblé sur 28 molécules qui concerne une dizaine de pathologies et qui concerne déjà un millier de patients par an donc ça fait déjà un premier bon début c'est une action qui débute à l'Institut Polycalmet qui va prendre son amplification au niveau régional et au niveau national il y a un projet de recherche qui a été déposé avec la participation active et à égalité du tissu associatif dans l'association LMC France que je remercie encore je voudrais insister sur le fait qu'il est important que notre pays s'engage dans cette voie car notre pays peut être leader au niveau européen la loi la réglementation européenne demande aux patients d'être représentés dans les divers comités les français le sont peu j'espère qu'ils le seront de plus en plus et j'invite évidemment les participants de LMC France à siéger dans ces comités qui peuvent modifier complètement le bon usage du médicament je vous remercie et j'espère qu'ils le seront d'avoir regardé cette voie d'avoir regardé cette voie